et bien bonjour à tous aujourd'hui on va mettre des tricogrammes c'est des micro guêpes qui parasitent les pyrales faites ça parait été les les pontes ce je vous montrerai tout à l'heure derrière moi là bas il ya une toile de tente c'est pour piéger les les captures de premier vol de le pupillon là j'ai déjà chopé il ya trois semaines 1 et là ça y est ça commence à voler un peu plus j'en ai chopé 4 on est le 6 juin on va installer ça je vous montrerai un peu comment ça se passe voyez le maïs derrière moi ça devrait aller il est joli il est enfin un parti a démarré ont forcément là où c'est plus ombragé là il ya un peu plus de chaleur il est plus haut que certaines zones et à faire que je compte les distances moi ça va être très simple ça va être trois tours de chinte je pose après tous les 20 mètres d'un diffuseur je vous montrerai un peu commencé bic les on sait dommage que j'avais l'appareil photo le temps de le démarrer je vois que le chevreuil il m'a vu et il s'est barré c'était dans le petit chemin je vous dis il était à 100 m j'aurais pu faire une belle photo mais ma vue avant il fallait cinq secondes et puis le temps de démarrer le machin a été barré alors comment ça se présente j'ai été cherché hier voyez ces petites plaques c'est dans l'isotherme temps je vous pose un peu alors on a quoi là dedans un petit coucou à thomas qui travaille dans leur société bon j'ai je vous dis j'ai pas de partenariat c'est juste que j'en ai marre des devoirs les pires à l'augmenter d'année en année et avant je gérer ça juste avec du broyage de cannes double broyage de cannes à l'automne et là j'ai vu que l'an dernier il y avait quand même du monde au balcon comme on dit il y avait je sais plus combien de pourcentage ça fait quatre ans que je fais les relevés l'art vert au mois de septembre alors voyez les plaques c'est bien là c'est une plaque pour un hectare enfin je diffuse enfin je place sur 25 pieds de maïs dans un hectare alors je découvre en même temps que vous parce que voyez lâcher au champ ça en fait c'est pas pour faire des brochettes de pire à l'un ce jeu brossi c'est bon d'ailleurs abonné vegan on les mangerait pas ça serait pour mettre avec les languettes c'est s'il mais il s'est passé au mais je pense que le mien et bien va être assez haut là voyez je le mettais c'est qu'il faut pas que ça touche le sol faut pas que ça touche le sol que j'ai compris il faut pas leur mettre la tête en bas mais c'est les petits trichogrammes ils ont peut-être pas aimé envoyer proposer là les tiges du maïs sera dedans il faut poser comme ça sur le maïs et pas dans l'autre sens et faut poser ça dans la culture alors 10 m ben moi ça va faire trois tours de chinte et je pose au 14e rang et après faut compter 20 m bon ben ça va me permettre de me donner une idée c'est ce bout de pièce il fait un hectare et de l'autre côté il ya deux hectares j'ai trois plaquettes normalement ça devrait le faire je vais essayer de vous montrer un peu ça je prépare les plaquettes bon allez c'est parti vous pouvez voir il ya eu deux désherbage vous avez montré une fois un live où j'allais faire les et merde c'est ce qu'il faut pas faire huit je vais préparer à tous parce que ça va pour le faire c'est ce qui est marrant vous voyez en fait c'est là dedans les gars allons sortir par les côtés ce qui est très bien apparemment ils ont amélioré la diffusion parce que là dedans il ya une première génération qui va sortir et ça va sortir au fur et à mesure pour essayer de faire au maximum les ceux les papillons ils vont arriver jusqu'au mois de juillet alors dans le coup moi là c'est très simple dans cette pointe j'ai fini j'ai fait que trois tours et de l'autre bord va voir pour que je me fasse avoir voyez l'intérêt de laisser des mottes ça a tombé 33 mm hier et les modes voyez à ce délit de bien et ça évite qu'il ya une croûte de battance ce qu'est là c'est un limon je peux vous dire qu'il y aurait une croûte de battance alors pour mettre ce petit diffuseur bon ça se disant que c'est facile à une main ah oui ça va le faire up 10 maïs je suis un peu gaucher de la main droite alors faut surtout pour le mettre comme ça faut le mettre comme ça voyez qu'elle est dans une feuille il touche pas au sol ce que là mon maïs il fait 2 4 6 8 et la neuvième la neuvième qui est dans le tuyau et ça bah c'est parti je comptais 20 mètres là en mettant un autre je reprendrai tout à l'heure quand je serai à la toile de tente là bas voir qui c'est qui fait du camping vous montrer un peu comment c'est les adultes alors voilà je voulais vous montrer ça ressemblera à ça mais en plus petit là c'est une micro guêpes qui s'occupe en fait des pucerons celle là c'est la parasitoïde des pucerons tandis que là dedans c'est des machins un plus petit qui pondront pour parasiter les les oeufs de pompe de pyrale qui commenceront à débuter dans la semaine parce qu'on a eu un top pour le 8 10 juin mais voilà j'ai comme j'ai vu dans ma tente que j'avais chopé j'ai lâché un peu plus tôt regardez ce joli spectacle une légère brume de brouillard suite aux trente trois minutes de hier le lever de soleil ça ça n'a pas de prix c'est un beau cadre de travail bon alors je suis arrivé en bordure et il m'en reste 2 2 et j'ai bien oui 40 m ça ça fait à peu près un hectare je suis dans le bon timing 25 plaques de poser j'ai pas trop regarder le temps j'ai dû aller assez vite quand même et on va voir qui c'est qui fait du camping c'est pas camping paradis alors les tremper ça qui sait qu'il ya dedans alors à mince il ya des forcément il ya des cirques qui ont été une deux trois quatre se voyait là c'est gros papillon blanc à gauche du machin rouge le machin rouge et diffuseur de phéromones voyez ce qu'il ya un peu de boule qui a essayé de s'en aller c'est ça les pirates et toutes les semaines bas je relève le piège mal piège d'avant là il y en avait eu une seule ce que le vol n'était pas encore enclenché moi je vais continuer j'ai encore deux hectares à faire je pense que dans une demi-heure c'est fait un bâté un petit papillon qui vole je sais pas vrai qu'il s'arrête le con ce je pense que c'en est une c'est les températures commencent à remonter bon bah trop vite je pourrais pas et sur ce mois je vous met des liens quand même en description pour vous renseigner si ça vous intéresse moi j'essaye là sur trois hectares on verra l'an prochain comme je fais des relevés de l'art vert au mois de septembre avant la moisson je verrai si j'ai diminué ou pas et je ferai dans une parcelle où j'ai rien fait je vous dis bonne journée